Il est du parti socialiste, il s'est retrouvé apériste. C'est la vérité, il faut l'assumer. Mais est-ce que pour des questions politiciennes, c'est à nous de payer les peaux cassées? Parce que ce qui déroule les féminin, c'est des politiciens qui se crèpent le chignon. Oui, je vais vous dire une affaire. Je vais vous dire que les gens se crèpent le chignon. Mais je vais vous dire, je ne sais pas si ils se crèpent le chignon. Ils sont en train de nous injurier, nous, Sénégalais. Il n'y a rien à dire, ils sont en train de nous dire, allez vous faire voir ailleurs, allez vous faire foutre. Quand je regarde le rapporteur, qui parle à l'Assemblée pour dire, il parle au peuple, en fait. C'est-à-dire que pour moi, même les députés qui étaient de Yéoui et des autres de l'opposition. Mais à un moment donné, c'est-à-dire qu'il faut prendre sa responsabilité, même en interne. Et dire merde à certains gens, à certaines personnes. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire à ce qu'il n'y a rien à dire. Comment tu regardes l'Assemblée nationale, tous les gens te regardent. Tu regardes au Sénégalais, tu regardes ce qu'ils sont en train de nous dire. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à dire. C'est-à-dire qu'un député de Guy-Marie, je ne sais pas qui je vais vous dire. Mais en fin de compte, il nous parle à nous. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à dire. Quand Amadou Sal, traité de on ne sait quoi le prix de Makissal. Il n'y a rien à dire. J'insiste, dans les débats qui sont en train de me dire, c'est que je me suis dit à Dieu quand je l'ai regardé parler aujourd'hui. J'ai dit, mais, mais les gens ne peuvent pas y aimer. 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 Ils ne peuvent pas y aimer. La réalité aujourd'hui, c'est qu'ils ne peuvent pas y aimer. Regardez, regardez, quand vous coupez l'internet. Vous bloquez le transport de ceux qui travaillent sur l'internet. Je pense à Itch et Yango. Qui ne vont plus travailler. Vous bloquez le boulot de ceux qui font transfert d'argent à gauche, à droite. Vous ne savez pas que les dépenses sont souvent. 5 000 francs pour qu'ils ne peuvent pas y retirer. Il ne peut pas y aller. Parce qu'ils ne peuvent pas y aller. L'air, il n'y a pas de cotes. Parce qu'il n'y a pas de données mobiles. Vous pensez que M. Bokar Tiam, vous êtes aussi méritant que cela ? Vous n'êtes pas responsable même. Je parle à Moussa Bokar Tiam. Il n'est pas responsable. Il ne mérite pas d'être ministre de la République. Des décisions aussi fallacieuses et ignobles. Vous l'avez à l'endroit de tout le peuple. Peut-être internet. Vous bloquez l'économie nationale. Vous pensez que vous êtes talentueux. Ce que vous avez à l'endroit, il n'y a pas de l'endroit. Je n'ai aucun respect à son endroit. D'accord. Quand il parle des images montrant des adolescents accompagnés de propos subversifs, haineux, dangereux, portant atteinte à la sécurité de l'État, l'intérêt territorial, la stabilité, la paix sociale, violation totale de ses obligations. Mais pendant tout le temps que je suis sur le plateau, je ne sais pas comment. 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 Pendant tout le temps qu'on a fait sur le plateau hier. C'est ce que je vous disais. Je ne sais pas comment. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais. Je ne sais pas comment. Aucun journaliste, aucune chaîne de télévision et de radio n'a le droit de mettre, d'applaudir de façon triviale. Malheur à ceux qui rigolent pendant qu'on brûle. personne ne doit avoir le droit d'être détecteur alors qu'il ne sait pas ce qu'il y a au Sénégal il ne peut pas lui dire que ce qu'il y a au Sénégal il y a des musiques ou il y a des lampes ou quelque chose comme ça encore, quand il dit que c'est le le président, le PDG il était là, Cheikh Nias appelle le peuple à combattre dans la rue tout en traitant le tout en traitant le président de la République de Mons mais ce titre de Mons là il y a des musiques depuis 2000 l'an depuis 2004 juillet 2004 toute la presse sénégalaise il y a un éditorial comment combattre le Mons face au Mons là une noire et quand on a incarcéré on a repris le Mons voilà donc ça je crois que c'est pas une invention de Walfadi c'est pas sorti de la tête également de l'imagination fertile de Cheikh Nias ça c'est la presse sénégalaise je m'en ai dit ce titre là et c'était pas destiné au président c'était destiné à qui ? à Blayod à l'époque qui était le président de la République en 2002-2003 donc là je crois que dire que voilà c'est c'est quand même bon ça c'est la presse sénégalaise qui parle comme ça surtout quand c'est liberté fondamentale la liberté d'expression et d'informer et menacée donc le rouge il n'y a pas de nouveauté ensuite Cheikh Nias n'est pas venu pour animer l'émission Cheikh Nias était venu pour nous informer que quelqu'un du ministère de la communication il n'y a pas de textos mais que si vous n'arrêtez pas l'émission tout de suite ils ont coupé le signal voilà la raison de la présence Cheikh Nias hier sur le plateau c'était pour lire ça et je ne suis même pas d'accord avec Cheikh quand il dit qu'ils ont tué Walfadi que l'enterrement est prévu pour revendre je ne suis pas du tout d'accord Walfadi n'est pas d'accord qu'il n'y a pas de collègue ou de délègue non 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 Walfadi il n'y a pas de dire qu'il n'y a pas de souffle et il n'y a pas d'enterrement on ne parle même pas d'enterrement Walfadi est toujours debout Walfadi vivra Walfadi vaincra et ce n'est pas lui qui a construit Walfadi ils ne sont pas Walfadi à la sueur de leur front et à leur sang il ne s'est pas là il ne s'est pas là il ne s'est pas là il deviendra quelqu'un c'est aléatoire même de dire quelqu'un il n'y a pas de souffle il n'y a pas de souffle il n'y a pas de souffle voilà et on avance dans ce communiqué là il minimise la crise parce qu'au lieu de citer ce qui se passe nous avons la situation politique actuelle mais cette situation politique là ce n'est pas Walfadi qui l'a créée ce ne sont pas les journalistes de Walfadi ou bien son PDG qui ont créé cette situation là cette crise là l'écriture l'écriture actuellement c'est pas je ne sais pas ce qui se passe ou ce qui se passe ce qui se passe c'est une situation qui est Sénégalais c'est ça ce qui se passe actuellement et quelle est la situation qui s'est créée ce qui se passe ce qui se passe convaincera pour qu'elle puisse sortir de cette crise là pour qu'elle puisse restaurer le drap le blason de la démocratie Sénégalais ce qui est fait, c'est que les papes n'ont pas dit comme ça, n'ont pas vu l'image mais qu'il n'y a pas vu l'image, ça ne signifie pas, que nous sommes venus à l'époque ils ne sont pas venus à l'époque, ce n'est pas des images que vous savez, nous avons fabriqués, nous avons vu l'image que nous avons, nous avons vu l'image de Palestine ou l'Ukraine, nous avons vu l'image, nous avons vu l'image, nous avons vu l'image ou nous avons vu l'image, je suis d'accord, si on a vu l'image, il y a des images qui ne sont pas au Sénégal ou des fernes fils d'Afrique ou des gens qui ne sont pas à l'époque, depuis l'Ukraine, Palestine ou ce qui est, on va voir sur la télé ce qui est le Sénégal, ou ce qui est le VDN c'est que nous avons vu l'image, nous avons vu des images qui sont en train de fabriquer des images qui ont peut-être d'inciter à ceci ou à cela, mais ce sont des images, nous avons vu des leaders qui ont vu qu'ils ont maltraité, on a invité, on ne l'a même pas invité, le docteur Daoure Diaye qui est venu directement d'autorité de lui-même pour montrer comment il a été maltraité, comment il a été maltraité, comment il a été maltraité, il a été maltraité et il a été maltraité, il a été maltraité, il a été maltraité, il a été maltraité actuellement en parlant, je crois qu'il a été hospitalisé quelque part dans une clinique de la place, mais c'est ce qu'on a dit, il a été maltraité, pour s'adresser au Sénégalais en tant que candidat à la présidentielle, il a été manifesté de Njaktou, parce que il a été maltraité, il a été maltraité, parce qu'il était tout de blanc vêtus En tout cas, ce que je dis aux Sénégalais, c'est que ces gens-là ne méritent pas nos larmes, on ne doit pas verser des larmes pour eux, c'est le contraire, c'est ça ? Non, je ne sais pas, je ne sais pas, il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'enterrement C'est bon, on va donc Welfe vaincra, Welfe vivra Je vais le rappeler encore, ça va faire très mal, pourquoi il n'en a pas eu de transhumant, n'y a pas de transhumant, c'est très simple C'est très simple, il est dans le transhumant, il est dans le 25ème heure, il est dans le 25ème heure Il est dans le 25ème heure, il est dans le 25ème heure Il est dans le exécutant de base d'œuvre, il est dans le 16ème heure C'est vrai, nous avons coupé les deux. Nous savons que c'est notre organe de régulation, qui est notre corps, et qui nous l'aiment, nous l'aiment, nous l'aiment, nous l'aiment, nous l'aiment coupé. Mais quand tu sais, je l'ai coupé, si on l'a coupé, nous l'aiment à toi. On peut prendre les deux, vous savez, nous l'aiment, et nous l'aiment, parce que nous l'avons, et nous l'avons, le 25 février, nous l'avons, nous l'avons, et nous l'avons. Dieu nous l'aiment, et nous l'avons. Et vous voyez, j'aime le rappeler souvent, la responsabilité est là, il faut que tu vies là, pour t'en rendre compte. Parce que si nous l'avons, nous l'avons, nous l'avons, et nous l'avons. Si nous l'avons, nous l'avons, nous l'avons, mais nous l'avons. Et Dieu sait, qu'on en sait, beaucoup, mais je dis que, par la responsabilité, nous l'avons, nous l'avons. Nous l'avons. Parce que nous ne sommes pas des euros, nous ne sommes pas des ventes en guerre, nous ne sommes pas des incendiaires. nous sommes des Rijkslanders. Ce qu'ils font, c'est l'un des plus nobles métiers. C'est, que nous devons faire des choses. Et comme nous les sommes, nous l'avons, nous l'avons. Donc, nous l'avons, nous l'avons. Donc, nous l'avons. Nous l'avons. Ils ne vont pas nous détourner de l'essentiel. Jamais de la vie. On continue sur le débat où on était, pour dénoncer, ce qu'ils sont en train de faire au peuple sénégalais. C'est-à-dire qu'il fallait que Tamit nous parle un peu. Nous savons que Tamit.